Bonjour à tous, je suis votre animatrice d'aujourd'hui, Valanella. Au sommaire du journal, investigation. Un point sur l'enquête suite à l'attentat perpétré il y a deux semaines durant un concert au stade situé au nord de Kavala. Insécurité, le groupe de rebelles KGB a tenté de prendre le contrôle de Pyrgos. Société, deux entreprises ont réouvert leurs portes et l'épisode de prend des pièces de cette semaine sur les gendarmes de la BRI. Deux semaines après cet attentat, nous avons interrogé le colonel sur cette enquête afin de savoir s'il y a du nouveau. Nous sommes avec le colonel chargé de l'enquête concernant l'attentat qui a eu lieu samedi soir. Colonel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet attentat ? Alors au niveau de l'attentat qui pour nous était prévu depuis un moment, c'est pas possible au niveau de l'organisation de ces personnes très certainement rebelles pour avoir accès à cet équipement là, d'avoir prévu ça au dernier moment. Maintenant, qui sont les coupables ? Est-ce qu'ils avaient des personnes civiles, entre guillemets, payées pour être à l'intérieur ? Il ne faut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des personnes déterminées et des personnes qui ont réussi à franchir plusieurs barrages de gendarmerie, qui ont réussi à se faire exploser parmi une foule de civils dont plusieurs ont périmé. Les pompiers ont été là très rapidement, donc la plupart des civils ont été sauvés. Les représentants du KGB ont revendiqué l'attentat. Est-ce que vous pouvez confirmer ou est-ce que vous n'avez pas d'autres éléments ? Alors, pour l'instant, au niveau de l'enquête qui effectue la section de recherche actuellement, il est trop tôt pour dire que ces personnes sont à l'origine de l'attentat. Pour ma part, on sait très bien que ces personnes souhaitent faire peur au niveau de la population, c'est leur but, ils le revendiquent assez bien un petit peu partout. Maintenant, dire que c'est eux, ça peut être n'importe qui. N'importe qui peut le revendiquer tant qu'au niveau de l'Etat et au niveau de la gendarmerie, ils n'ont pas communiqué le réel gang, vous appelez ça comme vous voulez, qui a créé et qui a organisé cet attentat. Concernant la sécurité à l'est de l'île, le KGB a revendiqué l'attentat en affirmant que ce soit bien eux. Donc leur objectif serait de, comme ils ont dit, faire régner la terreur à l'est. Qu'est-ce que la gendarmerie peut répondre par rapport à ces affirmations du KGB ? Alors, par rapport à ces affirmations, les mesures qui ont été prises ont été celles, par exemple, qui ont pu être appliquées hier soir. Hier soir a été envoyé trois blindés du groupe d'intervention gendarmerie nationale au niveau de l'est. L'opération a plutôt bien réussi. On montre qu'on est présent. Un groupe de parachutistes, pareil, du GIGN a été s'entraîner sur place. Quelques patrouilles se rendent sur zone, mais généralement, seuls les groupes d'intervention sont invités. Donc, je confirme le fait que sur l'est, la sécurité est plus tendue qu'à l'ouest, où nous maîtrisons très bien la chose. Mise à part pour l'attentat, quelques défaillances de sécurité ont été repérées, elles ont directement été corrigées. Mais au niveau de l'est, c'est bien plus compliqué parce qu'on se base sur quelque chose où il y a beaucoup moins d'habitants. Et généralement, la seule population qu'il y a là-bas est du côté sombre des civils, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, la gendarmerie fait son mieux pour répondre aux questions de sécurité sur l'est. Merci beaucoup et à bientôt. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de renseignements supplémentaires. On ne sait rien de plus que ce que le KGB nous a communiqué pendant la revendication. KGB toujours, samedi en fin d'après-midi, la ville de Pyrgos était en état de siège car les membres du KGB ont pris le contrôle de cette dernière. Notre reporter a pu interroger le colonel qui a mené l'assaut et ce dernier va nous faire un résumé de la situation sur place. Nous sommes avec le colonel en charge de l'opération qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé. Allez-y colonel, c'est à vous. Pour retracer tout le parcours, comme vous le savez très bien, le groupe ou la famille plutôt rebelle du KGB qui ne cesse de grandir, avait déjà frappé lors d'un attentat et a vu les choses plus grandes en voulant terroriser la ville de Pyrgos qui sert à plusieurs choses, dont une ville marchande et une ville d'accueil pour certains civils, à la capturer et à en prendre l'emprise complète. Vis-à-vis de cela, les gendarmes se sont réunis, une opération a été montée par moi-même en l'espace de quelques minutes, à savoir qu'un effectif de 22 personnes avait été requis, dont la moitié au moins étaient des forces d'intervention psych, public et hygiène réunies. Autres unités sont venues en charge, comme la section de recherche, bien évidemment dans le but d'une enquête future et actuelle, ainsi que la BRI qui a pu sécuriser un territoire de Pyrgos, et les autres gendarmes de carrière qui sont venues en appui vis-à-vis des autres unités. Donc, par la suite, nous sommes rendus direction à Pyrgos. On ne savait jamais si une négociation était possible. Malheureusement, à 600 mètres de la ville, nous avons reçu les premiers tirs des personnes A partir de ce moment-là, la négociation a été rompue avant même d'avoir commencé, et nous avons commencé à attaquer les personnes en évitant la mort de tout civil. Est-ce qu'on peut dire que c'est une escalade qui débute entre les forces de la gendarmerie et le KGB ? J'ai envie de dire que cette escalade ou guerre, vous l'appelez comme vous voulez, a commencé à partir du moment où ils ont créé un attentat devant plein de civils et attaquant les civils. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas dire qu'une guerre complète a été lancée, mais les préliminaires ont été lancés. Maintenant, on aperçoit que cette famille du KGB se lance de plus en plus dans des actions contre les civils et contre les gendarmes bien spécifiquement. C'est quelque chose à laquelle on essaye de lutter, c'est un combat qui va être dur, qui ne va pas s'arrêter en l'espace de deux jours, à moins que ces personnes se rendent, ce qui m'étonnerait entre nous beaucoup. Est-ce que vous craignez pour la vie des civils ? Mis à part le fait que le KGB s'en prenne directement à eux, vos hommes ont quand même fait exploser un bâtiment où il y aurait pu y avoir des civils ? Bien évidemment, avant de faire exploser un bâtiment, nous avons effectué l'évacuation de quelques civils, comme je l'ai dit, par les gendarmes de carrière qui étaient présents sur zone. Nous avons bien vérifié avant tout, comme je vous l'ai dit auparavant, avec plusieurs blindés qui étaient autour du bâtiment, si aucun civil n'était à l'intérieur. Une fois la confirmation lancée, le commandant du PSIG a pu prendre en charge la décision de faire exploser le bâtiment derrière nous. Donc ce coup-ci vous avez peut-être eu de la chance, mais disons que si cet affrontement continue, plus tard peut-être qu'un enfant pourra rester caché dans le bâtiment que vous ne pourrez pas voir et explosera aussi bien sur vos bombes. Je vous l'assure, 100%, aucun civil ne sera dans un bâtiment explosé par nous-mêmes. Si jamais un civil était dedans, l'assaut aurait été mené autrement, mais jamais à l'explosif. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des criminels, nous n'allons pas mettre la vie de civils ou autres en danger. C'est débile et maladroit de notre part, mais je vous le jure, pour tout ce que j'ai de plus cher, que jamais cela n'arrivera. Comme vous pouvez le voir, la gendarmerie dit prendre un maximum de précautions pour ne pas mettre en danger la vie des civils. Nous avons pu interroger le gendarme qui a démoli le bâtiment, qui va nous raconter ce qu'il a fait en détail. Alors déjà bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment on a procédé à la destruction du bâtiment où se cachaient deux personnes lourdement armées qui mobilisaient toutes nos troupes. Donc on va aller voir ça. Faites attention, restez bien derrière, il y a encore pas mal de débris. Donc on est arrivé, on est arrivé par ce côté-là, sur ma droite, on est arrivé en véhicule blindé. Ensuite, on a posé le véhicule blindé ici. J'ai dit à mes hommes de bien regarder si je n'étais pas totalement en danger. Puis je suis sorti du véhicule blindé et j'ai posé la première charge, ici. Une fois la charge posée, on a fait le tour, sur ce côté-ci. Les rebelles étaient plutôt placés sur le côté du bâtiment où nous allons. En allant là-bas avec le véhicule blindé, on a essuyé de nombreux tirs. Tirs de batteuse. Ensuite, une fois arrivé à cet endroit, je suis ressorti du véhicule blindé. Et j'ai posé la deuxième charge. Ensuite, sous le feu ennemi, un feu bien nourri et bien soutenu, on s'est enfui par ce côté-ci. On a été se réfugier derrière la maison. Il a lancé un rapide message radio. Notre ami qui était un sniper, on n'avait plus de visuel pour le bâtiment. J'ai promis qu'il allait avoir bientôt un visuel. C'est une phrase qui est rentré un peu dans les annales. Quand je parle d'annales, je parle bien des livres. Donc, on a passé le message à notre ami, puis j'ai passé un rapide message radio pour les personnes qui étaient encore sous zone et qui pouvaient se déplacer. Je leur ai dit de s'écarter du bâtiment. Puis, quelques secondes après, on a entendu un gros boom et le bâtiment s'est effondré. Malheureusement, ou heureusement pour eux, les rebelles étant assez costauds ne sont pas morts de l'explosion et ont chuté de l'étage du bâtiment pour atterrir au rez-de-chaussée. Ils se sont barricadés dans les débris qui restaient, mais en vain. Les gendarmes les ont interpellés, les ont blessés. Comme nous pouvons le supposer, à la suite du témoignage de ce gendarme, le combat était ardué d'une rare violence. Mais ce même gendarme va nous montrer que le dynamitage du bâtiment aurait pu être très coûteux en vie humaine. Contrairement à ce que le colonel nous a dit, ce n'était pas une manœuvre réfléchie et organisée, mais bel et bien un coup de poker qui a mené à cette action. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez pris des mesures de sécurité pour vous assurer qu'il n'y avait pas de civils dans les ruines, enfin dans les ruines, dans le bâtiment ? Pour tout vous dire, je vous ai même impliqué un peu dans mon raisonnement. Étant donné que je pense que vous faites un boulot exceptionnel, je me suis dit que ça a été médiatisé. L'invasion de Pyrgos par les rebelles et les civils les plus avertis étaient déjà partis. Étant donné que c'est un bâtiment de bureau et que la majorité des activités de la ville étaient un peu encombrées par l'invention de ces personnes, je me suis clairement dit qu'il devait y avoir personne à part des militaires surentraînés dans ce bâtiment-là. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. En temps normal, non. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire exploser une maison comme vous avez derrière. Mais il y aurait quand même pu y avoir un civil, on ne sait jamais. C'était un risque à prendre. Écoutez, on n'a pas eu de revendications des rebelles. Et sur le coup, je dois vous avouer que la situation était vraiment, vraiment critique. C'était une des seules solutions qui nous étaient apportées. On avait perdu des dizaines d'hommes, des dizaines de frères qui sont tombés un peu partout autour de nous. Ça fait les frissons d'en parler, sans passer de l'autre côté. Et bon, on était obligé de stopper le carnage. C'était vraiment un acte super légitime, certes un peu déplacé, certes un peu inédit. Presque du jamais vu, je pense. Mais c'était quelque chose de super légitime sur le moment. Après, bon, on avait des caméras thermiques, etc. Et nous avions vu vraiment que deux traces thermiques. Bien sûr, on n'a jamais la certitude à 100%. Mais bon, il faut prendre des risques. Eh oui, il faut prendre des risques. Par chance, il n'y avait pas de civil sur zone. Mais ça aurait pu. Passons maintenant à la version du KGB, avec le témoignage de trois de leurs membres. Nous sommes avec des membres du KGB. Messieurs, que s'est-il passé à Pyrgos ces derniers jours ? Bon, écoutez, nous avons décidé de prendre la ville. Du coup, nous avions préalablement envoyé un message à la mairie de Kavala, afin qu'elle évacue toute force de police de la zone. Nous avons fait ça aux alentours de 17h. Donc, c'était prévu qu'on reste là jusqu'à 21h, afin de contrôler tout camion et tout véhicule qui arrivait dans la ville. Nous avions prévu de prendre une taxe de 25%. Si je m'abuse, c'est ça. 75% sur tout ce qui était illégal. Et 75% sur tout ce qui était illégal. Malheureusement, la gendarmerie a décidé autrement, elle a décidé de nous attaquer lâchement avec leurs blindés. À partir de 17h10, du coup, nous n'avions même pas eu le temps de nous placer, ou même de faire quel contrôle que ce soit. Est-ce que vous avez été surpris par la réaction de la gendarmerie qui a voulu vous déloger de Pyrgos ? Exactement, oui. Puisque dans le communiqué que nous leur avons envoyé, du coup, il était clairement stipulé que nous sommes ouverts à toute négociation, et qu'on ne voulait pas que ça parte en battant comme à chaque fois que nos deux factions se rencontrent. Mais bon, nous en avons préféré autrement. Ils ont préféré nous tirer dessus et essayer de nous abattre comme des chiens sans même une sommation. D'après les forces policières, quand les blindés de la gendarmerie sont arrivés en périphérie de Pyrgos, ils auraient reçu des tirs alors qu'ils étaient à peu près à 600 mètres. Ça, monsieur, c'est leur version pour leur permettre de nous tirer dessus, vous savez. Pourquoi on aurait mis qu'on était ouverts à toute discussion si c'était pour leur tirer dessus dès qu'ils arrivaient ? Je pense que c'est pour pu se donner raison, on va dire, pour pas... Ouais, c'est ça. C'est un prétexte, monsieur. C'est totalement faux. J'étais moi-même sur zone, j'ai survécu une extrémiste, je peux vous garantir que ça va continuer en premier. Est-ce que vous pensez que le fait que la gendarmerie n'ait pas voulu négocier d'après vous a un rapport avec le fait que vous ayez fait un attentat et provoqué la mort de plusieurs civils ? Je pense, monsieur, que le problème ne va pas de là. Le problème vient que... Comment ? À forces égales, ils n'ont pas le dessus sur nous. Du coup, ils sont obligés d'user de ces stratégies assez lâches. Vous voyez, ils ont essayé de nous prendre par surprise. Et ils ont réussi cette fois-ci, mais bon... Maintenant, on ne leur fera plus confiance et on ne se laissera plus avoir comme ça, quoi. On peut dire que c'est une sorte d'escalade. Quelle sera la prochaine étape ? Ça, monsieur, c'est pas à moi d'en décider. C'est au gradé de ma section et de ma famille. Est-ce que vous pensez que d'autres civils vont avoir leur vie de mise en danger ? Parce que bon, entre les attentats, les manières assez, comment je pourrais dire, expéditives de la gendarmerie pour vous déloger de pires gosses, c'est quand même un miracle qu'il n'y ait pas plus de civils de mort ? Vous savez, monsieur, je pense que la gendarmerie s'en contrefoue des civils, étant donné que, sous mes yeux, ils ont fait sauter un bâtiment où deux de mes collègues étaient retranchés. Il y a d'ailleurs eu une vidéo qui a circulé sur le net. Il y a peut-être moins que vous la procuriez. Donc voilà, s'ils reculent même devant rien, s'ils vont même jusqu'à faire sauter des bâtiments dans leur propre ville pour nous déloger, c'est qu'ils n'en ont vraiment rien à foutre de la vie des civils. Alors, qui a raison, qui a tort ? Hors caméra, des rebelles nous ont confirmé qu'ils ont ouvert le feu sur les blindés de la gendarmerie, mais inversement, des gendarmes nous ont clairement dit qu'ils venaient à Pyrgos pour en découdre. Je faisais sûr, après avoir fait un attentat aux portes de la capitale de Nathril, à quoi s'attendait-il de la part des forces de l'ordre quand ils ont pris le contrôle de Pyrgos ? Quant à la gendarmerie, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour éliminer une menace ? Société, maintenant. L'entreprise de buse Sanwen-Atis a réouvert ses portes depuis quelques semaines. Je vous invite à consulter le forum du gouvernement pour plus d'informations. L'entreprise Home Life Security, après quelques jours de fermeture, a également réouvert ses portes avec un nouveau dirigeant que nous interrogerons lors du prochain JT. Et maintenant, l'épisode de Prends des pièces de cette semaine. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces. Bonjour à tous, je suis le sous-lieutenant Alex Miné. Je suis dans la gendarmerie depuis actuellement 8 mois. Dans l'unité d'ABRI depuis quelques mois aussi. J'ai choisi l'ABRI tout simplement pour faire baisser la délinquance routière, qui est selon moi un fléau sur Altice. Donc la délinquance routière pour moi, c'est vraiment trop répandue sur cette île. Donc voilà, voici les... Pourquoi du comment j'ai rejoint l'ABRI. Donc notre mission du jour est le contrôle de vitesse. Donc là, les motos arrivent derrière. Donc on aura actuellement 3 motos et la guerra. Donc pour bien sûr le renfort. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc concernant les amendes pour les personnes qui se font flasher par le radar mobile. Donc vous avez 3 types d'amendes. Donc la première amende, une amende de 15 000 euros. Donc pour les excès de vitesse qui sont entre 5 et 20 km heure. Donc si une personne par exemple est à 55 km heure au lieu de 5 ans, on va prendre une amende de 15 000 euros. Donc après vous avez la deuxième catégorie. Donc qui est pour les excès de vitesse de 21 à 40 km heure. Donc là, la personne recevra une amende de 35 000 euros. Et vous avez les dernières amendes, donc des excès de vitesse de plus de 41 km heure. Où là, la personne recevra automatiquement une amende de 50 000 euros. Voilà. Donc sur la première amende, nous on reçoit 3 000 euros. Sur la deuxième, on reçoit 8 000 euros. Et sur la troisième, on reçoit 15 000 euros. Du coup, de l'amende. D'accord. De toute façon, là, on n'est pas vraiment visible. Étant donné qu'il y a des maisons à gauche et à droite. Et là, lui par exemple, il va se faire flasher. Donc là, pour vous dire, c'est une amende de 50 000 qu'il vient de recevoir. C'est résumé directement sur sa carte bancaire. Et moi, j'en ai reçu 15 000 de cette amende. Donc là, un excès de vitesse de plus de 7 km heure. Donc là, la personne a reçu une amende de 15 000 euros. Et moi, j'en ai reçu 3 000 euros sur cette amende. D'accord. Et d'après vous, est-ce que c'est vraiment les véhicules de sport qui commettent le plus d'excès de vitesse ? Ou c'est vraiment tout le monde ? Alors, principalement, les véhicules de sport. Après, il y a souvent aussi quand même des camions qui passent à toute vitesse en cavala pour aller vendre leur fer, du coup, à l'acheteur de fer. Et qui sont à plus de 100 km heure en arrivant dans la ville, sur la place. Principalement, ça reste vraiment les véhicules rapides. Donc là, 97 km heure, il vient d'être flashé. Donc là, il y a une amende de 50 000 qu'il vient de recevoir. À mon avis, il va l'acheteur de fer, celui-là. Vu combien il est pressé, c'est sûrement ça. Donc du coup, là, quand vous appliquez une amende, comme ça, vous gagnez combien exactement ? Alors, donc sur une amende comme ça, je gagne la totalité de l'amende, plus là, du coup, un bonus. Parce que sur notre île, on a un système de compétences avec les amendes. Donc plus on est d'amende, en fait, plus l'État, plus l'État après nous donne un bonus en plus sur cette amende. Donc par exemple, moi, je suis, donc c'est en niveau, les compétences. Et moi, du coup, je suis amende de niveau 7. Et du coup, je reçois 10% en plus de l'amende que j'ai effectuée. Donc ce qui veut dire que si je mets une amende de 100 000, j'ai gagné 10 000 euros. Par exemple, une amende de 200 000 euros, j'ai gagné 20 000 euros en plus. Donc voilà. Donc là, sur une amende de 20 000 euros, j'ai gagné 2 000 euros en plus de bonus, simplement. D'accord. Donc on peut dire qu'à chaque fois que vous mettez une amende, l'argent de l'amende revient directement dans votre poche, plus éventuellement un bonus suivant la compétence du gendarme. Voilà, c'était exactement ça. Prends des pièces Prends des pièces Prends des pièces pour une future émission Turbine qui parlera des véhicules en vente ici. Vous pouvez donc postuler directement en contactant la rédaction. Voici la fin de notre journal. A bientôt et faites attention à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce journal et à la semaine prochaine.